Je sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Pascal Demurgé. Merci d'accepter de passer du temps avec moi sur Sismic. Merci à vous de m'y accueillir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites et ce que vous avez fait et pourquoi vous le faites en quelques mots ? Oui, en quelques mots. Je m'appelle Pascal Demurgé. Je suis le directeur général de la MAIF, mutuelle d'assurance, qui exerce exclusivement ou quasi exclusivement en France. Ça fait longtemps maintenant que je travaille à la MAIF. Je dirige l'entreprise depuis 11 ans et j'y travaille depuis 17 ans, je crois. Et avant, je travaillais dans la fonction publique et notamment à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Une question que j'aime bien poser en introduction, qui est de savoir de quel point de vue on parle. Quel est votre prisme de lecture, d'une manière générale, du monde et de l'époque actuelle ? Par quels angles ou quelles lunettes vous aimez mettre pour regarder les choses ? Oui, d'où je parle. Moi, j'aime bien finalement parler justement de mon rôle de dirigeant d'entreprise. J'aime bien parler de cette position-là, d'abord parce que c'est objectivement la mienne et donc c'est quand même celle que je connais le mieux. Et puis parce que je considère que l'entreprise a un autre objet, un autre dessin que simplement son objet social pur, que simplement faire de la croissance et être rentable. mais qu'elle a de fait une place et un rôle social finalement dans la société. Et donc finalement, je trouve que l'entreprise n'est pas un si mauvais lieu d'observation que ça, au contraire. Donc moi, ça me va bien de parler de mon rôle de dirigeant d'entreprise. Ok, donc on traverse actuellement, tout le monde est à peu près au courant maintenant, une crise sanitaire, économique, qui s'aggrave de jour en jour et certainement sociale, qui est profonde. Donc on a des défis immédiats qui sont évidemment énormes et on va y revenir. Et puis on a les défis qu'on connaît bien, qui suivent ces espèces de vagues qui arrivent, que sont la crise climatique, la crise environnementale, l'énergie, qui sont encore plus grands en fait. Donc ceux qui s'intéressent à ces enjeux débattent souvent des causes profondes de nos mots et des solutions à y apporter, notamment du rôle du modèle économique actuel. Je voudrais qu'on commence par ça en fait. Quelle est votre analyse de ce modèle ? Et qu'est-ce que vous pensez de la nécessité ou non de le réinventer et de notre capacité à le faire ? Alors moi, je me méfie toujours des situations dans lesquelles on se sent conforté dans ses propres convictions, parce qu'en général c'est le début de l'erreur, voire de l'idéologie. Ceci étant, c'est vrai quand même que la crise actuelle, qui est une espèce de loupe, qui grossit l'existant, à la fois dans ce qu'il a de bien, mais aussi dans ses limites. Et c'est vrai que la crise actuelle a plutôt tendance à me conforter dans un certain nombre d'analyses sur les limites de notre système économique. Alors on l'a bien vu de manière très concrète, par exemple avec les limites de la mondialisation et le sujet des pénuries. Mais au-delà de choses un peu, j'allais presque dire un peu ponctuelles, c'est quand même une période qui est extrêmement propice pour s'interroger sur le monde tel qu'il va et s'interroger sur la question de savoir si demain devra être exactement comme hier ou si ça n'est pas l'occasion de modifier quand même un certain nombre de choses. Et en particulier de modifier évidemment les excès du fonctionnement du capitalisme, disons les choses comme elles sont. Excès de court-termisme, excès de financiarisation, excès, même si le terme est peut-être un peu violent, mais une forme d'excès de cupidité au fond des grandes entreprises ou parfois des dirigeants eux-mêmes ou des actionnaires qui conduit l'entreprise à un mode de fonctionnement qui nie complètement son environnement, que ce soit son environnement humain, son environnement social, évidemment son environnement au sens écologique du terme, et qui finalement détruit énormément de valeurs autour d'elle, même si cette destruction de valeurs n'est pas du tout prise en compte dans son compte de résultats ou dans son bilan. Mais en tout cas, il y a une valeur sociale extrêmement importante qui est détruite par l'entreprise. Je voudrais un peu creuser sur ce point pour comprendre votre point de vue sur ces freins structurels tels que, vous en avez parlé, la manière dont par exemple la comptabilité financière est tenue ou l'impératif du court terme pour les sociétés qui sont cotées. Et ces freins qui font que c'est en tout cas, ça a l'air très très compliqué pour la plupart des entreprises de changer de modèle, de prendre en compte justement ces externalités parce que les règles du jeu sont telles qu'elles sont. Dans quelle mesure un dispositif comme par exemple la loi Pacte en France, mais aussi je pense à des labels indépendants comme Bicor, peuvent changer la donne ? Et est-ce qu'on peut croire vraiment à un passage à l'échelle sans que la force publique impose ce passage, cette transition ? Alors moi je pense, c'est un problème en réalité principalement je pense de rythme auquel les choses vont changer. Moi je crois beaucoup qu'il y a une attente sociale qui est de plus en plus forte à l'égard de l'entreprise, une attente pour que l'entreprise non seulement cesse de contribuer négativement et de créer en effet des externalités négatives, mais même et pourquoi pas un rôle positif sur la résolution d'un certain nombre de problèmes qui lui sont extérieurs, encore une fois sociaux, environnementaux ou autres. Je crois que cette attente sociale, elle est extrêmement forte, elle s'exprime d'ailleurs aussi bien par les personnes en tant que salariés, et le sujet de la marque employeur, on le sait bien aujourd'hui, devient quand même un sujet crucial. Il y a des secteurs entiers qui peinent à attirer ou à fidéliser les meilleurs talents. Aujourd'hui en France, dans la banque par exemple, vous avez un nombre de départs de jeunes collaborateurs qui est extrêmement élevé. Ça devient problématique. Et puis cette attente sociale, elle peut s'exprimer aussi chez les consommateurs. De plus en plus de personnes affirment en tout cas qu'elles sont prêtes à changer leurs habitudes de consommation pour tenir compte de critères de cette nature. Alors après, entre la réalité de ce changement de consommation, enfin entre l'intention et la réalité, il peut y avoir une certaine distance, mais en tout cas c'est ce qu'elles affirment. Donc moi j'ai l'impression que cette attente sociale, pour peu qu'il y ait de plus en plus une éducation, j'allais dire, de la population, une sensibilisation en tout cas, et pour peu que cette attente soit aidée par ce genre de label, alors je pense en effet que le comportement des entreprises va évoluer progressivement. Après, ce ne sera que progressif. Ça ne concernera vraisemblablement directement, ou en tout cas principalement, que des entreprises en B2C. Donc effectivement, l'intervention de la puissance publique serait de nature à accélérer les choses. Moi je ne suis pas toujours hyper favorable à ce qu'il y ait trop de régulations, trop de contraintes, d'obligations, etc. Mais en effet, si... Et en même temps, ça bouge très très doucement. Bien sûr, il y a effectivement une question d'urgence dont il faut tenir compte. Ceci étant, ce n'est pas complètement illégitime, si en effet on regarde le sujet à vue de la puissance publique, ce n'est pas complètement illégitime de se dire que discriminer, par exemple, même sans aller jusqu'à la contrainte, mais discriminer, par exemple, dans la commande publique, dans les marchés publics. Des entreprises qui créent des externalités négatives, ou des entreprises qui en créent moins ou qui n'en créent pas, c'est vrai que vu de la puissance publique, les premières génèrent un coût, y compris sur les finances publiques, à terme, qui va être relativement significatif. Et donc, discriminer les unes et les autres, ce n'est pas complètement illégitime du point de vue de la puissance publique, que ce soit sur la commande publique, que ce soit, pourquoi pas, sur la fiscalité. Donc, tenir compte des externalités dans la manière dont, effectivement, on fiscalise, par exemple, telle ou telle entreprise, n'est pas déraisonnable en termes de politique publique. Je suis d'accord. Puisque, d'un côté, on voit qu'il y a des initiatives, telles que la loi Pacte, avec la création d'un statut d'entreprise à mission, ça sera intéressant de revenir là-dessus, qui donnent l'impression, en fait, que ça va dans le bon sens, puisqu'on permet, on inscrit dans la loi une manière différente de penser l'entreprise. Et on se dit, bon, ça y est, ça bouge dans le bon sens, on a vraiment des pushes, des incentives qui vont faire que la puissance publique va accélérer la donne. et, à côté, pendant une crise comme celle qu'on est en train de vivre, qui est, en fait, une opportunité de changement incroyable, puisque le public, en fait, a la possibilité de reprendre la main sur un certain nombre de choses, comme c'était déjà le cas en 2008, puisqu'à partir du moment où on met beaucoup d'argent public de temps dans le système, on a le droit de citer. Et, en même temps, quand on a vraiment l'occasion de le faire, on a l'impression que ça ne se fait pas, puisque que ce soit aux Etats-Unis, avec ces milliards qui sont déversés dans l'économie, sans contrepartie, voire même qui vont accentuer, qui sont dirigés vers ceux qui en ont peut-être le moins besoin, à tel point que les démocrates sont en train de bloquer ces projets de loi, ou en France, où on a déjà accordé 20 milliards, sans qu'il y ait vraiment de contrepartie sur l'environnement à un certain nombre de groupes, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de poudre aux yeux, de bullshit sur ces questions-là, qu'on va donner un petit peu, on va faire une petite loi, on va créer un statut qui va permettre à ceux qui veulent bien le faire, qui sont déjà finalement la transition de le faire, mais à côté, en fait, qu'on a possibilité d'avoir un levier d'action sur les autres, sur le gros des troupes, on ne le fait pas. Quelle est votre vision de cette réalité par rapport à votre expérience de ce milieu ? Alors, elle est peut-être un tout petit peu plus nuancée, même si je ne suis pas loin de vous suivre, plus nuancée au moins sur un point quand même, c'est qu'il ne faut pas négliger ce qui est en train de se passer, ou ce qui était en train, jusqu'à la crise en tout cas, de se passer, notamment dans l'économie française, c'est la manière dont les grandes entreprises et dont les dirigeants commencent à intégrer cette nouvelle donne. La loi Pacte, de ce point de vue-là, a évidemment accéléré les choses, et aujourd'hui, moi, je ne connais pas un seul dirigeant de grandes entreprises, ou en tout cas, il y en a très peu, qui ne s'interroge pas sur la nécessité de prendre en compte ces considérations et la manière dont l'entreprise se comporte, qui ne comprend pas que ça devient obligatoire pour les raisons qu'on a dites, d'attractivité, que ce soit de collaborateurs ou demain de consommateurs ou même d'épargnants. Et donc, il y a vraiment un mouvement, alors qu'il n'est pas nécessairement, mais ça, ce n'est pas très important, qui n'est pas nécessairement dicté par, comment dirais-je, une grande pureté de conviction ou de sensibilité à ces sujets-là, qui peut être dicté tout simplement par, on se rend compte qu'il y a un risque à ne pas faire, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'agir. Et donc, moi, je sens, et j'ai pas mal, d'ailleurs, de sollicitations de patrons de grandes boîtes qui s'interrogent sur mais comment on peut faire, qu'est-ce que ça recouvre, etc., etc. Donc, il y a quand même ce mouvement-là. OK, il est lent, OK, les choses vont doucement, mais moi, j'ai senti ces derniers mois, en 2019, en fait, j'ai vraiment senti, et je pense que la loi Pacte y est pour quelque chose malgré tout, une espèce de bascule dans l'esprit de beaucoup de dirigeants et pour la première fois de prise en compte de ces sujets-là. Alors, après, après, si on a un raisonnement un peu plus macro et qu'on sort de l'entreprise à proprement parler, après, je suis complètement d'accord avec vous, et en particulier, en particulier, on va bien voir dans l'après-crise la manière dont la nécessité de relancer des économies va se jouer. Est-ce qu'on a un plan de relance très traditionnel où on ne cherche que la croissance de façon classique, ou est-ce que les plans de relance qui seront indispensables vont être un peu orientés sur des sujets de transition climatique, de transition agricole, et d'une manière générale de transition économique ? Et ça, ce sera quand même un signe extrêmement fort de la volonté des gouvernements de changer la donne ou pas. Moi, c'est aussi ce que j'observe. J'ai l'impression quand même que le sujet maintenant est porté par beaucoup plus de monde, mais j'ai tout de même le sentiment, et ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus puisque vous fréquentez beaucoup plus de ces personnes-là, en fait, qui sont en poste de responsabilité, j'ai aussi le sentiment que le sujet reste incompris, que dès qu'on parle par exemple du sujet de la croissance ou de la décroissance ou du besoin de ralentir, enfin voilà, les gens regardent ailleurs en fait, et qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et qu'il y a beaucoup de cette idée qu'ah oui, il va falloir faire quelque chose, on commence à parler du sujet, on commence à mettre en place un peu de RSE, etc. et je me demande à quel point le lien est fait entre ces problématiques environnementales à long terme, et même à moyen terme, et cette idée qu'il va falloir à un moment donné remettre à plat la manière dont fonctionne le système économique puisqu'on ne va plus pouvoir totalement croître. Quel est, vous, votre poids de vue là-dessus et comment vous en parlez et quel est votre sentiment justement sur cette maturité par rapport à ces questions-là dans les milieux économiques ? Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment pour moi deux sujets de nature un petit peu différente ou en tout cas, s'ils ne sont pas de nature différente, deux niveaux, deux degrés extrêmement différents. Il y a le premier niveau qui est comment on essaye de faire les choses plus proprement, on va dire, pour le dire vite, et donc comment on essaye d'améliorer le comportement de l'entreprise, notamment sur ces sujets environnementaux et d'avoir un impact moins négatif, voire même, pourquoi pas, un impact positif. Donc là, on est dans la manière de faire et ça, j'ai l'impression que ça commence à être considéré, on va dire. Et puis après, il y a le deuxième niveau mais qui est sur lequel, là, pour le coup, les esprits ne sont vraiment pas mûrs, qui est est-ce qu'on bascule complètement et notamment, est-ce qu'on aborde le sujet de la décroissance qui, là, est un sujet sur lequel le niveau de maturité des esprits est beaucoup moins, est beaucoup plus faible en réalité. et c'est un sujet qui est, enfin, moi, à titre personnel, que je trouve monstrueusement difficile, compliqué, le sujet de la décroissance parce qu'il renvoie à tellement de remises en cause non seulement des mécanismes économiques existants mais même de mécanismes purement psychologiques qui sont extrêmement ancrés et profonds chez nous. Ça veut dire quoi penser la décroissance ? Ça veut dire quoi se projeter dans de la décroissance ? Ça veut dire quoi comment dirais-je essayer de maintenir un lien social, une projection commune dans une perspective de décroissance ? Ça veut dire quoi ? Quel est le récit finalement, le récit commun qu'une société peut avoir dans cette perspective de décroissance ? Je pense que ça soulève des questions quasi anthropologiques en réalité et psychologiques et politiques et à la fois de psychologie individuelle et collective au bout desquelles on est loin d'être arrivé. Alors comment fait la Maïf ? Quels sont les types d'actions qui peuvent être mises en place dans un contexte comme celui-ci ? C'est-à-dire où on ne va pas forcément être sur cet objectif de décroissance où on est dans le jeu tel qu'il existe aujourd'hui mais avec une vision quand même un peu alternative puisque la Maïf a pour ambition d'être la première entreprise à mission si je ne me trompe pas. Comment on regarde ce sujet-là de la responsabilité d'entreprise et de l'impact sur le monde et comment on le met en place ? C'est quoi une entreprise à mission ? Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors comment on regarde le sujet ? En se disant qu'effectivement notre objectif c'est véritablement d'essayer d'avoir un impact positif sur l'ensemble de nos parties prenantes que ce soit les parties prenantes immédiates de l'entreprise ses collaborateurs ses clients ses fournisseurs et puis très au-delà d'avoir un impact positif sur notre environnement sur la société en elle-même. Et cet impact positif et c'est ça qui est le plus important on ne cherche pas à l'avoir simplement en réparant j'allais dire c'est-à-dire à côté de notre activité en ayant avec la fondation qui va bien le partenariat avec telle ou telle ONG telle ou telle fondation ou que sais-je etc. Une action simplement à travers laquelle on va mettre une petite partie de nos bénéfices pour œuvrer pour le bien commun. Non, nous on essaye vraiment on a ça aussi mais ce n'est pas l'essentiel du sujet pour nous l'essentiel du sujet c'est dans chacune des activités de l'entreprise dans chaque activité de l'entreprise comment on peut faire en sorte d'avoir un comportement qui a effectivement un impact positif. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire par exemple le premier impact que l'on peut avoir quand on est une entreprise c'est évidemment l'impact sur ses propres collaborateurs. Je pense que ça n'aurait pas de sens de vouloir ou de prétendre avoir un impact positif sur l'environnement si c'est pour par ailleurs traiter de manière inqualifiable ses propres collaborateurs. Et donc le premier objectif que l'on s'est fixé c'est d'améliorer de manière très sensible l'épanouissement le bien-être en quelque sorte l'épanouissement de nos collaborateurs dans leur travail au sein même de l'entreprise. Et donc pour ça on a mis en place tout un tas de choses dans le détail desquelles on pourra revenir bien sûr. C'est la même chose pour la relation client avec quelque chose qui peut paraître comme ça relativement trivial ou relativement évident ou relativement partagé par toutes les entreprises mais quand on y réfléchit en réalité c'est une posture assez j'allais presque dire assez révolutionnaire et en particulier dans le monde de l'assurance avec la volonté très forte et qui est vraiment partagée en interne et que l'on essaye vraiment de faire partager à l'ensemble de nos équipes la volonté d'avoir une relation client qui se fait au bénéfice des intérêts du client même si et c'est souvent le cas c'est au détriment des intérêts de l'entreprise par exemple dans la relation commerciale nos conseillers commerciaux sont capables et le font souvent de plutôt vous conseiller de prendre un contrat moins cher parce qu'il sera mieux adapté à votre situation qu'un contrat plus cher ou seront capables de vous décourager d'acheter un contrat dont vous n'avez pas véritablement besoin ce genre de choses et puis ensuite le troisième volet dans l'exercice de notre activité systématiquement dans toutes les activités de l'entreprise on va chercher à avoir l'impact le plus positif possible sur notre environnement ça vaut pour les activités principales on est par exemple un gros assureur automobile on va chercher dans la manière dont on va comment dirais-je commanditer la réparation des véhicules on va chercher d'abord à réparer les pièces plutôt qu'à les remplacer puis si on les remplace à utiliser plutôt des pièces d'occasion que des pièces neuves dans notre gestion d'actifs financiers on va orienter nos investissements vers justement des secteurs en transition etc et on pourrait multiplier les exemples la question qui se pose puisque Naïf est connue pour être une entreprise militante est-ce que c'est envisageable d'avoir d'autres entreprises plus traditionnelles qui adoptent le même modèle sachant qu'elles n'ont pas cette culture ou qu'elles n'ont pas des dirigeants qui partagent la même vision du monde et comment on fait pour que ça passe à l'échelle alors la seule manière pour que ça passe à l'échelle c'est vraiment de démontrer qu'en réalité l'engagement de l'entreprise non seulement ne desserre pas ses intérêts mais au contraire peut nourrir sa performance je pense qu'on ne pourra pas passer à l'échelle tant qu'il y aura une tension une contradiction ou tant que les dirigeants seront convaincus qu'il y a une tension entre le niveau d'engagement de l'entreprise et sa performance finale si ce que je décrivais sur le management sur la relation client sur l'impact environnemental ou que sais-je est considéré comme étant une source de coûts ou simplement de contraintes supplémentaires mais comme ne contribuant pas à la performance de l'entreprise c'est clair qu'on ne passera pas à l'échelle et que ça ne va pas se développer en revanche et ça c'est vraiment l'ambition de la Maïf et désormais j'allais dire c'est notre expérience sur l'ensemble de ces volets en réalité ça peut être un peu coûteux à court terme il faut un investissement c'est clair mais c'est créateur d'énormément de performances sur le long terme en matière de management c'est clair lorsque vous portez une attention un peu plus forte à l'ensemble de vos collaborateurs que vous arrivez à leur amener du sens que vous arrivez à basculer d'un management qui repose sur l'autorité à un management qui repose sur la confiance et sur l'envie que vous fluidifiez complètement les relations au sein de l'entreprise avec beaucoup plus de bienveillance beaucoup plus d'esprit collectif que de compétition individuelle etc au final vous allez avoir à la fois des collaborateurs en effet beaucoup plus épanouis beaucoup mieux dans leur entreprise qui en partagent beaucoup plus les orientations et la stratégie et finalement beaucoup plus engagés et une efficacité collective beaucoup plus importante dans la relation client ce que je vous décrivais tout à l'heure peut paraître en effet extrêmement coûteux si je privilégie l'intérêt du client sur celui de l'entreprise si par exemple lorsque un de mes assurés a un sinistre j'encourage les gestionnaires de sinistres d'abord à passer plus de temps avec eux en termes de relations éventuellement à aller au-delà des garanties contractuelles pour leur rendre le plus grand service possible tout ça bien sûr coûte de l'argent mais ça se traduit in fine par un niveau de satisfaction de nos assurés qui est sans équivalent sur le marché et surtout par un niveau de fidélité qui est lui-même sans équivalent qui est quatre fois supérieur à celui du marché ça veut dire qu'on réalise des économies absolument gigantesques en termes de coûts d'acquisition que l'on n'a pas à mettre en oeuvre pour maintenir une croissance nette suffisante et puis pareil pour l'impact environnemental parce que finalement l'engagement de l'entreprise dans la cité ou en faveur de l'environnement évidemment nourrit énormément la marque et moi je fais le pari qu'il y a une proportion de plus en plus importante de nos concitoyens qui est sensible au sujet de l'engagement des marques et qui est prête à orienter sa consommation vers les entreprises concernées donc je crois que ça crée de la performance à long terme et je pense que c'est la démonstration qu'en effet c'est une source de performance qui permettra de passer à l'échelle Ok donc il y a cette idée que c'est un comportement vertueux et gagnant sur le long terme je voudrais qu'on parle un peu du métier d'assureur et des sociétés d'assurance qui comme en temps de enfin qui généralement en temps de crise aussi forcément jouent un rôle particulier pour mieux comprendre quel est le rôle d'un assureur dans cette crise actuelle et qu'est-ce que vous voyez que les autres ne voient pas venir et je pense notamment au fait que les sociétés d'assurance sont devenues aujourd'hui incontournables et pour certaines même dites systémiques c'est-à-dire qu'elles ont tellement de liens avec l'ensemble du système ou elles sont tellement grosses qu'elles sont ce qu'on dit to be to fail notamment avec le monde de la finance c'est ce qu'on peut parler en fait de la réalité économique de ce secteur et de ces acteurs et de ce qu'il faut comprendre du rôle des assureurs aujourd'hui dans le fonctionnement du système et des risques qu'il y a à court terme dans une crise comme ce qu'on vit en ce moment oui alors on peut bien sûr en parler la nature même d'une crise telle que celle que l'on vit en ce moment c'est précisément son caractère systémique systémique d'un point de vue géographique aucune région n'est épargnée ça touche absolument absolument tout le monde ça a un impact sur la quasi-totalité des activités économiques et donc ça a potentiellement un impact sur le monde de l'assurance qui est totalement colossal en réalité et le caractère systémique d'une crise de cette nature finalement montre un petit peu la limite d'un système assurantiel traditionnel un système assurantiel ne peut pas prendre en charge quelque chose d'aussi systémique d'aussi global dans sa survenance il n'y a qu'une solidarité étatique finalement qui peut prendre en charge les conséquences d'un sinistre aussi important c'est tout le sujet qui peut paraître ponctuel mais qui est quand même significatif c'est tout le sujet de la question de la couverture des pertes d'exploitation des entreprises liées à la pandémie et ce que les assureurs doivent slash peuvent prendre en charge ces pertes d'exploitation clairement on voit bien la limite du système ce serait un coût totalement inaccessible pour le secteur de l'assurance donc on on voit bien que l'assurance ne peut fonctionner que par un système de mutualisation c'est à dire un système dans lequel des primes relativement peu élevés répartis sur une population que ce soit une population d'entreprises ou de particuliers peu importe sur une population relativement large servent à couvrir des sinistres qui par hypothèse restent relativement ponctuelle à partir du moment où ça devient systémique ça n'est plus absorbable alors comment ça fonctionne dans un monde qui va devenir très instable de plus en plus imprévisible en tension comment le monde de l'assurance doit se réinventer et puis ici j'aimerais bien aussi que vous développiez sur les différents modèles qui existent vous avez parlé du fait qu'il y a des modèles traditionnels dans lesquels on mutualise des risques et puis il y a d'autres modèles dans lesquels on va essayer de jouer sur la donnée sur la data pour créer des profils au cas par cas etc donc comment ces trucs là fonctionnent et est-ce que ça peut fonctionner dans un monde dans le monde qui vient je vous dis la limite d'un système assurantiel c'est le caractère universel du sinistre du sinistre auquel il est exposé l'assurance ne fonctionne que s'il y a une distribution statistique finalement suffisamment limitée du risque en question parce qu'autrement autrement ça devient ça devient inaccessible financièrement et c'est pour ça que face à une crise sanitaire parce que il n'y a pas beaucoup d'autres exemples que les problèmes les problèmes de santé et les virus de ce type là qui a un impact aussi universel j'allais dire c'est pour ça que le sujet de l'assurabilité des crises sanitaires nécessite forcément un système à plusieurs étages dans lequel il y a un premier étage assurantiel mais qui est forcément plafonné limité et au dessus de cet étage il doit y avoir nécessairement l'intervention de la puissance publique parce qu'autrement encore une fois ça n'est pas accessible alors évidemment le système assurantiel il peut aller relativement haut parce que une crise sanitaire comme ça ne se produit pas tous les ans et donc il y a une mutualisation entre les personnes mais il peut aussi y avoir une mutualisation dans le temps et la constitution de provisions de réserves permettant de faire face de faire face à une crise de cette nature mais encore une fois pas de manière complète il doit y avoir un étage de prise en charge par la puissance publique l'autre question que vous posez c'est toute la question de est-ce qu'il peut y avoir une assurance sans mutualisation le système de l'assurance c'est véritablement au fond l'assurance fonctionne un peu grâce à l'existence d'un voile d'ignorance c'est parce que je ne sais pas exactement quel est le risque qui est associé à mon profil que j'accepte de payer une prime d'assurance qui peut-être dépasse la réalité du risque que je fais encourir statistiquement à mon assureur à partir du moment où ce voile d'ignorance est déchiré prenant l'exemple de l'assurance santé si demain la médecine prédictive est suffisamment développée pour que je sache que compte tenu de mes antécédents mes caractéristiques génétiques mais aussi mon hygiène de vie ou que sais-je compte tenu d'un certain nombre d'éléments objectifs je sais que j'ai une probabilité de développer telle ou telle maladie extrêmement faible et sensiblement inférieure à la moyenne de la population de la population si je sais ça de manière objective je ne vais pas accepter de payer une couverture sociale une prime d'assurance pour couvrir ma santé au-delà d'un certain montant parce que je n'accepterai pas parce que j'aurai précisément une connaissance trop fine de mon risque et donc c'est tout le sujet de la data dans l'assurance à partir du moment où on peut par la multiplication de la data et par sa diversité et notamment le fait d'avoir des données comportementales par exemple des données chaudes montrant le comportement exact des individus à partir du moment où avec cette data je peux complètement individualiser le risque de chacun ça remet en cause toute idée de mutualisation et en réalité toute idée d'assurance et donc on risque de rentrer dans un système dans lequel ceux qui présentent le meilleur profil de risque que ce soit en termes de santé mais aussi d'automobile ou de que sais-je ceux qui présentent le meilleur profil de risque vont trouver des offreurs d'assurance des assureurs qui vont leur proposer des tarifs extrêmement extrêmement bas et les assureurs auront intérêt à leur faire des tarifs extrêmement bas parce que ce sont des profils très peu risqués en revanche ceux qui présentent des profils de risque très élevés soit vont trouver des tarifs inaccessibles inabordables pour eux soit voire même seront complètement exclus du système assurantiel et donc on voit bien que l'individualisation excessive de la connaissance du risque par la data va au bout du bout complètement à l'encontre du principe même de l'assurance qui est la mise en commun et cette mise en commun n'est acceptable que s'il y a un voile d'ignorance suffisant je voudrais passer sur le sujet du leadership je trouve que beaucoup ont le premier ont le sentiment qu'on vit un peu une crise du leadership depuis quelques temps que ce soit au niveau de l'Europe dont on ne comprend pas forcément bien la gouvernance des Etats-Unis avec un Trump menteur instable etc et puis aussi le sentiment que dans beaucoup de grandes entreprises on a des grands patrons qui ne portent pas forcément une vision à la hauteur de ce qu'on estime être les vrais enjeux comment on peut expliquer ça et quelle serait une vision du leadership pour les décennies qui viennent pour les années qui viennent qui puisse nous permettre d'aborder tous ces sujets là de la bonne manière est-ce qu'on a besoin d'un leader d'un nouveau genre je pense qu'il y a deux deux manières je pense qu'il y a deux manières d'aborder le sujet du leadership il y a à la fois la manière un peu par laquelle vous êtes rentré c'est-à-dire la question finalement la question de la vision quelle est la la capacité des leaders d'aujourd'hui que ce soit des leaders politiques ou des patrons d'entreprises qui sont aussi dans leur domaine des formes de leaders quelle est la capacité des uns et des autres à développer une vision et je pense que ça c'est un des sujets très marquants au fond des dernières décennies c'est le caractère de plus en plus technique que ce soit du débat public ou que ce soit de la gouvernance de l'entreprise et au fond moi je trouve ça relativement frappant y compris dans le monde encore une fois dans le monde de l'entreprise je trouve extrêmement frappant la manière extrêmement oui extrêmement technique dont les dirigeants conçoivent leur rôle et on a le sentiment que les dirigeants s'imposent presque d'être des super techniciens et que la qualité du dirigeant devient est corrélée à son niveau de connaissance technique des sujets qu'il doit aborder or pour moi c'est exactement l'opposé de ce que doit être un leader pour moi si je reprends les deux aspects les deux dimensions que j'évoquais pour moi le leader qu'il soit le leader politique ou le leader dans l'entreprise pour moi il a ces deux responsabilités principales ces deux rôles principaux c'est d'une part d'être effectivement capable de dégager une vision et une vision un peu large un peu profonde quand on est dirigeant d'entreprise je pense que on a la responsabilité de dégager une vision à la fois de l'évolution j'allais presque dire du monde de l'environnement dans lequel l'entreprise va évoluer dans les années voire dans les décennies qui viennent et puis évidemment être capable d'en tirer des conséquences pour la stratégie de l'entreprise elle-même et puis l'autre responsabilité l'autre rôle du dirigeant c'est le leadership au sens humain c'est-à-dire avoir la capacité d'entraîner effectivement des équipes de créer une dynamique collective de partager cette vision et de créer autour de cette vision autour de la définition du rôle de l'entreprise de sa place de sa mission une envie collective une motivation collective qui crée effectivement une dynamique dans le corps social pour moi ce sont ça les deux rôles principaux de ce que devrait être un leader or j'ai l'impression que le leadership se résume beaucoup à une dimension encore une fois très technique très gestionnaire finalement et pas suffisamment notamment humaine or le premier rôle d'un patron mais aussi d'un politique c'est quand même de souder la collectivité dont il a la charge autour d'un projet commun Pour finir est-ce que vous avez deux livres que tout le monde devrait avoir lu pour penser le monde ou tout simplement mieux vivre la période actuelle ? Alors deux livres que tout le monde devrait avoir lu ce serait peut-être un peu prétentieux mais si si je devais peut-être en retenir un plutôt connecté au monde de l'entreprise et puis un un peu plus généraliste moi j'aime bien les bouquins qu'écrit sur l'entreprise d'un garçon qui s'appelle Isaac Goetz et il a publié récemment un bouquin qui s'appelle l'entreprise altruiste et qui Isaac Goetz c'est c'est un de ceux qui ont beaucoup porté le thème de l'entreprise libérée il y a quelques il y a quelques années et là il vient d'écrire l'entreprise altruiste qui est qui est un livre assez intéressant sur bah au fond comment justement on peut créer de la valeur en se donnant plutôt des finalités sociales ou des finalités contributives au fond et il donne des exemples vraiment bluffants vraiment étonnants d'entreprises dans le monde entier qui ont un succès une réussite économique incroyable avec pourtant des modèles de développement complètement alternatifs et puis il y a un bouquin récent qui est intéressant qui s'appelle le bug humain d'un garçon qui s'appelle Sébastien Boller et qui analyse la crise écologique évidemment générée par l'humanité à travers le prisme des neurosciences et comment au fond il y a des mécanismes cérébraux un peu archaïques entre guillemets qui génèrent des processus de destruction de l'environnement et c'est pas une intéresse c'est même extrêmement intéressant de voir comment le fonctionnement de notre propre cerveau peut conduire effectivement à des actions collectives qui vont complètement à l'encontre de la préservation de l'environnement et finalement à terme à l'encontre de la préservation de l'espèce Merci pour ces recommandations et puis merci pour votre temps et cette interview merci Pascal Merci à vous Julien et puis au plaisir Changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer